Cette année à Cannes, interdiction des smartphones sur le tapis rouge, c'est le nouveau protocole. Heureusement pour les influenceurs, la fête se déroule plus tôt après les projections. Ce soir on met le cap sur la Village Web, on va essayer d'aller interviewer des stars du web. Alors ce soir on sort, on a la chance de sortir avec un mec très très beau. Je vous présente Stéphane qui n'est autre qu'un influenceur mais surtout le mannequin vedette du slip français. Salut Stéphane. Bonsoir Alesslie. Qu'est-ce que fait un influenceur en fait à Cannes, explique-moi. Alors moi si tu veux je suis venu ici pour communiquer sur deux marques, la première Finlay et la seconde Siroc. Qu'est-ce que tu as vu, raconte-moi un petit peu. Alors écoute, on a fait un petit peu le tour après, moi j'ai déjà fait deux, trois fois le festival. Et bon, chaque année c'est un petit peu différent par rapport aux endroits, par rapport à tout ça, aux soirées. Les cinq ans de Sandra & Co, voilà déjà, qui était très très cool et on s'est éclaté. J'étais avec mes potes et donc on a kiffé quoi. Avec tes potes influenceurs. Ouais, 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 Renan Pacheco et Nicolas le petit français. Est-ce que tu as monté les marches ? Non, pas cette année non, voilà. C'est détente et kiff ici. Voilà, c'est toujours bien de venir ici quoi. Eh bien écoute, je te laisse t'amuser alors. Je te remercie, bien merci Leslie et à plus tard. Nous sommes à nouveau sur la terresse de Sandra et aujourd'hui on a retrouvé Luffy qui est une très très grande youtubeuse, en tout cas avec énormément de followers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton planning de la nuit. Je voudrais savoir ce que tu as fait hier soir. Je crois que tu as monté les marches. Alors hier soir, pour l'ouverture, on a monté les marches avec Enzo, avec L'Oréal Belgique. Donc c'était vraiment le chaos de l'ouverture. On a pu le ressentir mais c'est toujours magique de monter les marches sur le tapis rouge. Mais alors cette année, le tapis rouge, il y avait quand même un exercice un peu compliqué, surtout pour une youtubeuse ou pour une influenceuse. C'est qu'on n'a plus le droit au téléphone portable ou au smartphone. Comment tu as fait ? On a triché en fait. J'ai dit à Enzo, Enzo, on arrive en haut des marches, je dégaine mon téléphone, j'en ai rien à faire. Parce qu'en haut, on a le droit ? Non, on n'a pas le droit. Mais je l'ai fait quand même. Ok. Et donc voilà, notre petit selfie en haut des marches. D'accord. Gros skyro à Luffy. Je suis une rebelle encore. Alors moi, j'aimerais avoir un petit scoop, une petite info, un début de micro-info. C'est un projet qui sort totalement du domaine des collaborations. C'est un truc pour moi qui est beaucoup plus gros et que je n'aurais pas espéré. Donc voilà, c'est un indif. Tu vas lancer une marque ? Ah non, pas du tout. Et pas écrire de livre non plus. On a bien cette livre. Non. Mais voilà. C'est tard, c'est tard. Et ça arrivera quand ? Est-ce qu'on peut donner un rendez-vous aux internautes et aux lecteurs ? Ça arrive, alors pour le coup, à la rentrée, je pense, et uniquement en France. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Je te laisse parce que je crois que tu as encore un planning super chargé. Ouais, toi aussi surtout. Donc, écoutez, moi, j'étais ravie d'être là. Eh bien, je vous souhaite d'avoir. Et bisous à la mi-face, vous êtes là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada